6h-9h Good Morning Sofranc Ça y est il est arrivé, il est parmi nous In the studio, je parle bien sûr De Franck Gaston Salut mon pote Salut mon pote, je rêvais de faire ça Sofranc Tu as fait raison, profites-en Salut Franck, plutôt Sawadi, Franck Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé Thaï J'étais content de partir quand même de Pattaya N'y allez jamais Allez voir Pattaya mais n'y allez jamais là-bas Voilà cette interview est terminée Bienvenue en tout cas dans Good Morning Sofranc T'es ici parce que déjà t'es un lefto Contrairement à Sabrina, elle est où Sabrina ? Sabrina doit être dans le taxi Je l'embrasse Elle va pas tarder Et t'es là aussi parce que tu nous kiffes Et bien sûr pour nous parler de Pattaya Pattaya, Franck c'est ton deuxième film en tant que réalisateur Après les Kairas Pour les chanteurs on dit souvent que le deuxième album C'est le plus difficile à faire Est-ce que c'était le cas pour toi en tant que réalisateur pour ce deuxième film ? Ouais en fait t'as juste envie de confirmer Parce que comme vous le savez peut-être les Kairas ça avait un peu marché Et voilà il y a eu un petit succès Donc forcément t'arrives derrière T'as envie de faire mieux Et c'est ce que j'ai essayé de faire en rajoutant dans la bande Malik Bentalla, Gad Elmaleh et puis mes fidèles Mon fidèle Ramzi qui est encore dans le film Bah c'est ce que j'allais dire parce que t'as écrit et réalisé le film Du coup qui s'est occupé du casting ? T'as cité pas mal de noms C'est toi qui a dit tiens je veux un tel, je veux un tel, je veux un tel ? Ouais en fait moi je travaille pas comme les auteurs classiques qui écrivent un scénario Et qui se disent on va faire un casting Je vais proposer Louis Garel ou Pianiné Non moi j'ai pas trop le choix J'écris pour mes potes qui me mettent la pression Parce qu'ils ont besoin de travailler Donc mon inspiration vient de mes potes On est au quotidien avec Malik, avec Sabrina Avec Ramzi Et voilà les vannes fusent Et puis moi je prends mes notes Et j'essaie, en fait ils font les cons et moi je travaille Alors Sabrina elle joue Lilia La meuf de Francky Donc toi dans le film Enfin c'est plutôt Francky la meuf de Lilia Ouais c'est à dire qu'ils sont quand même sur une fin de relation Et elle porte la culotte comme on dit Elle est un peu violente Mais c'est juste que pour moi c'était beaucoup plus drôle De faire une meuf un peu vénère En comédie c'est beaucoup plus fort Tu te rappelles ce morceau de Faflarage ? Ta meuf est une Kaira C'est ça mon inspiration Et pour l'instant Franck tes persos Ils ont pas beaucoup de chance avec les femmes Oui et surtout Malik Surtout Malik Mais encore une fois c'est ça qui est drôle Parce que dans les Kaira ils étaient en chien de meuf aussi Ouais exactement C'est vrai c'est beaucoup plus drôle des mecs en galère que des beaux gosses Et d'ailleurs ton perso Francky fait un peu penser à Moustaine Et qui est Julien dans les Kaira Sauf que lui il n'y avait pas de meuf du tout là pour le coup Mais est-ce qu'on peut y voir comme une suite Genre les Kaira en vacances Ou rien à voir pas du tout Non écoute Ouais c'est l'esprit Parce que c'est moi qui écris C'est moi qui réalise Et puis que tu sais le cinéma français C'est quand même un sport de riches Donc on est assez peu à s'intéresser à la banlieue En tout cas en comédie Et bah ouais forcément il y a des similitudes Et puis je mets mes potes dedans qui reviennent Donc ça y ressemble Mais non c'est pas les Kaira 2 Sinon je leur ai appelé les Kaira 2 Et j'aurais repris mes compères J'ai voulu faire autre chose J'ai voulu écrire pour Malik J'avais été voir plein de fois sur scène Gad s'est rajouté à la bande Et puis surtout j'avais envie de parler de notre jeunesse de banlieue Qu'on connait bien Qui part à Pattaya Toutes ces Kaira qui te disent Ta première passion à la base c'est les animaux C'est aussi un peu ta signature Du coup on en retrouve souvent dans tes projets Dans Pattaya Il y a un orang-outan Ou une orang-outan Je ne sais pas Écoute il y avait un ours dans les Kaira Il y avait dans Kaira Shopping On a eu des crocodiles Des loups Des dromadaires Et là moi c'est mon kiff les animaux Donc je voulais tourner avec des grands primates Et tu peux faire ça en Thaïlande En France on peut pas ? Non non C'est beaucoup plus protégé Et j'ai fait un casting comme on ferait avec une actrice J'ai été en voir plein Ils ont passé des essais Et c'est un ou une tu m'as dit ? C'est une Nathalie elle s'appelle Et c'est Nathalie qui ferait la meilleure Et donc on lui a appris à fumer la chicha A faire du scooter D'accord Peut-être nommé pour les Césars Pour les Mokhtars Pour les Mokhtars A la base tu es dressant d'animaux Mais pas n'importe lesquels Animaux dangereux Les chiens Les ours Les DJ Force Mike Quand il est en train de manger Mais t'as commencé Avec les rottes et les pitbulls Et si je me trompe pas C'est tes chiens qu'on voit dans ce clip Qu'est-ce qui bouge Pas pour ceux qui chient dessus Ah mon frère Même dans les vieux doigts Ça marche chez-tu Pour nos soeurs Ils sont dans les mères de demain Wesh wesh cousin Mafia Chaka Donc ça c'était Ah il connaît les paroles par cœur Non mal Et donc ça c'est un clip Très hardcore De la Mafia Kavri Ça s'appelle pour ceux C'est un gros classique Et au moins on voit une scène Avec des chiens Des pitbulls Qui course un mec Qui le chicote Heureusement t'étais derrière En fait c'est ça ? Ouais ouais c'est C'est l'époque L'époque courte rajmée C'est un clip Que j'ai fait avec Kim Chapion Romain Gabrass Et cette scène Où je me fais attaquer Par des pitbulls Qui sont mes propres pitbulls Dans le clip pour ceux Ça doit être la seule La seule scène de ce clip mythique Qui était un peu préparé Organisé Parce que tout le reste C'était vraiment de l'arrache Tu sais ce clip Il est quand même dingue C'est le premier clip Qui a été fait pour internet Où on s'est pas soucié De la censure de la télé Et on a fait tout ce qu'on a voulu Et c'était quand même Un très grand n'importe quoi Ce clip Le morceau était très lourd Donc il fallait un gros clip Qui allait avec T'as combien d'animaux chez toi ? J'ai plus qu'un chien maintenant Ah ça y est ? Ouais Ils sont tous morts C'est vrai en plus De leur belle mort ouais Fais gaffe T'as déjà regardé l'émission Tu vas le faire chialer là Attends tu vas le mettre en bad T'as déjà regardé l'émission César l'homme qui parlait aux chiens ? Oui bien sûr Bien sûr le curry Tu vois le curry Mais oui Ça passe sur le cadre Sur National Geographic Si ça n'avait pas marché le cinéma J'aurais kiffé Devenir le César Milian français Il s'appelle comme ça César Milian exactement Mais il va dans des trucs thug Des trucs embrouilles de tupi Chez des Mexicains Il fait des trucs très ghetto Est-ce que t'as des enfants ? Non Non ? Donc tu pourrais pas me dire Si c'est pareil De dresser des enfants ? Non je ne sais pas Je ne sais pas Ok Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais est-ce que ça t'a aidé En tout cas De dresser des chiens Pour redresser les acteurs Sur le plateau par exemple ? Là c'est beaucoup plus difficile T'imagines bien que Ramzi C'est beaucoup plus dur A contrôler qu'un ours Ou qu'un rott ou qu'un orang-outan Donc je fais ce que j'ai pu Non mais avec moi Il se comporte très bien Parce qu'encore une fois On est dans une énergie de pote Je pense que les gens Quand ils verront le film Ils se rendront compte Que ça ressemble à un film de pote Parce qu'on est vraiment Tous les jours ensemble Et on écoute le move Tous les matins Ah bienvenue Nous on a été voir Avec Amy et First Mike On est partis voir Pataille On s'est tapé des barres de ré Et on est en mode Pataille Jusqu'à 9-0-0 Restez bien branchés À venir Alex de Nassarus 26e du nom À scanner les réseaux De notre invité Franck Gaston Bide T'as trouvé des trucs un peu chauds ? T'as retrouvé des dossiers ? Pas vraiment des dossiers Il fait un peu attention Mais il y a quelques trucs sympas On met les voix Le morceau bien sûr Extrait de la BO Pataille du film Pataille Qui sort le 24 février Justement Franck Gaston Bide Qui est notre invité Tu voulais dire un mot Sur la BO du film ? La BO elle sort aujourd'hui Le 19 février Et on est numéro 1 iTunes On est très contents On est numéro 1 iTunes Est-ce que t'as mis ton nez Dans la BO ? Ouais alors en fait D'abord j'ai réfléchi À qui confiait cette BO Et il me fallait un mec Qui était en Ligue des Champions Donc on l'a confié à Kors Et puis après Je l'ai quand même laissé faire Parce que c'est lui le patron C'est lui qui connait Beaucoup mieux que moi Et il a rassemblé Sa Dream Team sur l'album Donc il y a SCH Il y a Rimka Il y a Gradur Will I accède-moi Il y a Mr.V Il y a Mr.V Oui Écoute Elle est chanmée Elle démarre fort On est très contents de cette BO C'est super pour accompagner un film Un film parce que Ce qu'il faut dire quand même C'est qu'il n'y a pas beaucoup de films Sur l'univers urbain Banlieue Et donc il n'y a pas beaucoup de possibilité D'avoir de BO urbaine et hip-hop Qui accompagnent un film C'est assez rare Cor la dernière qu'il a fait C'était pour Taxi Donc on est super fiers D'avoir une belle BO Qui accompagne le film Et qui sort aujourd'hui Mais c'est vrai que Dans le hip-hop C'est vrai Dans la culture urbaine Quand il y a un film Il y a la BO qui va avec Toi tu voulais absolument la BO Ouais ouais Sur les Kaira En vrai le film était Trop petit Et puis Malgré tout Les rappeurs Ils ont besoin d'avoir Un peu confiance en toi Pour apporter leur crédibilité A un projet Je l'avais un peu gagné Avec les Kaira Et ils sont venus Sur le film Grâce à ça C'est mortel d'avoir une BO Vous êtes bien sur Move Et on vous l'a dit Alex de Nassarus 38ème du nom A scanner les réseaux sociaux De notre invité Franck Gastambide Le réalisateur de Pataya Alex on t'écoute Je suis très très fier de toi Franck Vraiment Moi je suis très très fan D'Alex Nassar Depuis très longtemps Depuis qu'il était sur Game 1 Je suis fan d'Alex Nassar Vous me connaissez depuis très longtemps Je sais pas Plus de 10 piges maintenant Et donc il y a 10 ans Quand je te parlais d'internet Tu as des vrais dossiers J'ai des vrais dossiers Il va falloir sortir les euros Un peu Mais il va être gentil Il y a 10 ans Quand tu lui parlais d'internet C'est très très compliqué Pour Franck quand même Et là aujourd'hui Je vois tout est bien propre Le Facebook L'Instagram Le Twitter Tu t'y es mis pour de vrai Ou c'est toujours une torture ? Non non ça ça y est Avec addiction qui va avec Ah carrément l'addiction C'est fume Mais par contre Snapchat j'ai encore beaucoup de mal à comprendre Donc j'ai encore besoin d'aide Alex Tu sais quoi Je suis largué J'y connais rien non plus Mais c'est le geek Ça marche comment Vous êtes en retard C'est Periscope mon frère Mon frère Periscope Periscope Oh c'est Dieu Oh c'est Dieu Sur Periscope Eh Sabrina Sabrina Eh Sabrina T'es sur Periscope Qu'est-ce que tu penses de Laurent Blanc Qu'est-ce que tu penses de Laurent Blanc Quel accueil Quel accueil Donc Alex reprenons où nous en est En tout cas Franck Est-ce que tu te souviens de ton premier tweet ? Tout ou premier ? Euh non 28 avril 2012 14h35 T'as vu le niveau de stalking ? Et ça disait Il était temps que j'ouvre ma page Followez-moi bande de bâtards Et ça a marché Sabrina c'était le 11 novembre Bon je sais que t'es pas assise mais c'est pas grave Le 11 novembre 2011 à 21h04 C'était très mignon c'était je t'aime Tu vois ? Eh ouais je me souviens de tout ça Je me souviens de tout ça Sinon sur Instagram j'ai un peu regardé Tout ce qui se passait Les photos les trucs Bon il y a des choses intéressantes Et puis je suis tombé sur une photo Franck sur ton Instagram T'as sorti la Lambeau Moray Qu'est-ce que c'est que cette Lamborghini Sur ton Instagram ? Raconte-moi Eh en cas je peux te dire un truc Je l'ai pas loué Pas loué Bon et parle-nous un peu de Vin Diesel Obligatoire Il y a plein de photos où tu entretiens cette pseudo-ressemblance avec Vin Diesel T'étais le front gasoil quoi C'est son sosie même ? Ouais vraiment Il est mieux Il est mieux Ouais il est mieux Merci Ça c'est évidemment dans Pattaya C'est très présent dans Pattaya Mais ça fait des années que tu lui ressembles et qu'on te le dit Ouais ça fait des années qu'on me le dit Mais là c'était drôle de l'assumer pour Pattaya Et que je joue un mec Tu sais c'est un mec qui pourrait être dans Confessions Intimes quoi Tu vois c'est un mec qui fait craquer sa meuf Il ressemble à Vin Diesel Il fait de la muscu toute la journée Bon voilà je cherchais à me ridiculiser C'est réussi Toi Sabrina on te dit bonjour Sabrina Bonjour Bonjour Tu ressembles à qui toi ? Moi ? Bah je sais pas dis moi Je sais pas justement j'ai cherché un peu des ressemblances des sosies J'ai pas trouvé rien du tout Mais si je dis on va dire que je me la raconte Ah bah vas-y dis-le Eva Langoria Non oh Eva Langoria C'est gentil Non mais plaisante Non on me dit un peu Oh je rigole ça va Non on me dit un peu Salmaiek des fois Ah pas mal T'as vu ? C'est propre Je peux me la péter hein Sinon un dernier truc important Vous êtes tous les deux des gros gros fans de sneakers, de basket Ah ouais C'est qui le plus gros fan des deux ? C'est elle, elle c'est n'importe quoi sa vie Jordan la première quelle année ? Ah je sais pas T'as perdu Oh 8h27 et c'est parti pour le Contre la Monde Sabrina Franck vous êtes prêts ? Ouais Attention du tac au tac Le pire défaut de Sabrina Franck Le retard La plus belle qualité de Franck Sabrina Ah son humour Le pire toc de Sabrina Euh Ah si il y en a plein Des patates Euh Attends Attends Vite Vite Le pire toc Si Quand elle roule une clope Euh Ah non je fume pas Euh Madaran elle va me mettre une droite La scène la plus dure à tourner ? Euh bah la sortie de la plage où je me suis ramassée et j'avais les jambes en sang Le plus gros fou rire ? Le plus gros fou rire ? Oh moi une scène avec Franck où il devait faire le mec qui me touche la jambe un petit peu le comment il dit ? Le Guy George Guy George J'ai pas une sorte de Guy George Le truc chelou de Franck Sabrina ? Euh Le truc chelou Son addiction pour les nains Franck pas trop dur de te faire mettre à l'amende par ta meuf en public devant la France entière ? Non y'a que elle qui a le droit En vrai Sabrina t'es une Kyra ou pas ? Bah toujours C'est vrai qu'il faut pas toucher tes frites du coup ? Totalement Franck tu es fan de qui en scred et pas de Vin Diesel ? Euh de... Du chien à Beethoven Non attends je vais t'en trouver une bien Un truc que j'ai honte genre Ouais J'aime bien Jul Oh merde Moi j'assume pas Franck ce que tu kiffes chez Sabrina Ceux que je kiffe chez Sabrina à son sourire A la tête comme ça si vous deviez adopter Sofran ou Mike lequel choisirez-vous ? Je ne peux pas garder les deux je n'en peux plus On va passer des bonnes soirées Il va nous mettre du son Allez on prend les deux Un animal Sabrina pour représenter Franck ? Bah un petit ours Et un animal pour représenter Sabrina Franck ? Un pitbull Good morning Sofran J'allais passer du petit ours mignon au pitbull Voilà Mais ce qu'on a surtout Ce que je retiens surtout c'est que Franck Le truc chelou de Franck c'est son addiction pour l'Ella Qu'on retrouve effectivement dans Pattaya Et également il y en a encore plus que dans... Et même dans la BO Tu as une question auditeur pour nos invités Oui Il y a Cédric qui est allé voir Pattaya en avant-première du côté de Bordeaux Il a dit qu'il a pas eu le temps de vous poser des questions Il voulait savoir est-ce que vous avez eu le temps d'aller visiter le bar de Seth Gecko puisqu'il apparaît dans le film Spercs ! Ouais ouais moi j'y étais avec Ramzi quand j'étais en repérage Alors tu sais nous on a tourné à Pattaya et Seth il est à Phuket Mais de toute façon t'as pas trop le choix C'est-à-dire que Seth il vient te chercher chez toi à ton hôtel Il te trouve, il t'amène pour faire les photos dans son bar Et j'étais avec Ramzi et on s'est même retrouvé dans son clip Bah c'est ça ! Mais tu peux nous dire les paroles du clip ? Ouais les paroles Est-ce que la cloche sonne ? Ouais ouais bien sûr Il y a tout ce que t'as entendu dire c'est vrai Tout est vrai Et donc on a été obligé d'être dans un clip où Ramzi et moi on avait une paire de baskets Et moi je disais nique ta mère t'auras des niker Et Ramzi disait nique-mook t'auras des niker Et Ramzi disait nique-mook t'auras des niker C'est du noir c'est du Seth Gecko Et là c'est pas Seth mais Rimka et Alpe qu'on retrouve du 113 avec Pattaya Un mot à dire là-dessus ? Bah euh... Ecoute Seth Bo Il y a autant SCH que les anciens comme AP et Rimka Je kiffe ce morceau Est-ce que je peux dire que c'est le morceau du générique de fin du film ? Alors trois jours avant les Oscars et une semaine avant les Césars Nous inaugurons pour la première fois les Seufran Award Franck t'as reçu en 2013 le trophée de la meilleure première oeuvre pour les KRA C'était au trophée du film français Et ce matin tu concours officiellement pour le trophée de la meilleure deuxième oeuvre pour Pattaya Son nominé dans la catégorie meilleur deuxième film Francis Ford Coppola pour le parrain 2 Est-ce que je vois un peu de respect ? Amitié ? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain ? Parrain Les studios Dreamworks pour Kung-Fu Panda 2 Franck Gastonbide pour Pattaya Pour ça ! Pour ça ! Pour ça ! Seufran ! Fri la crime ! Mike va ouvrir l'enveloppe Alors qu'il est gagnant ! Ouais c'est bon on a entendu l'enveloppe Le gagnant est Franck Gastonbide pour Pattaya ! 2 sets ! 2 sets ! 2 sets ! 2 sets ! Oh merde ! L'Oscar dans le carton ! C'est quoi ? C'est mon scott ! C'est Franck Award ! Alors Franck un discours s'il te plait ! Un petit discours ! Mais c'est Franck Award ! Il est pris par l'émotion là ! Heu... Waouh ! J'ai d'abord une pensée pour... Pour mes producteurs ! Ouais Franck ! Ouais ! Je t'ai regardé de la scène ! Avec sa mère ! T'es le meilleur ! Je voudrais remercier deux personnes Mes producteurs Sans qui rien n'aurait été possible Je pense bien sûr à... Jacquie et Michel Admaier ! Et je voudrais que tous ensemble On puisse dire merci ! Merci Jacquie et Michel ! Merci Jacquie et Michel ! Bravo ! Sabrina t'inquiète ! T'es aussi concernée ! T'es aussi en compétition Pour remporter un Sofran Award ! Ouais ! Dans la catégorie meilleure qu'Aira Son nominé ! Il y a quelque chose qu'on fait ! Christiane Taubira ! Pour le chip ! Il y a quelque chose qu'on fait Dans la société créole ! C'est un langage très féminin ! Ça s'appelle un chip ! Allez, qu'il y en a avec Christine ! Christiane, Christiane ! Christiane, Christiane ! Et Nora Malagré ! Pour son rôle dans TPMP ! Je me suis fait chier dessus ! Parce que j'ai pas rêvé que les femmes ! Mais venons d'elles ! On en fait des caisses ! Regarde-moi ! Et Sabrina Ouazani pour son rôle dans Bataillat ! Sérieux là ? Fais-à-fais-à-fais-à-fais-à-fais-à-fais ! C'est ta copine ou quoi ? Wouh ! Alors ! Mike ! Où venez-vous ? Sabrina ! Non je crois ! Tu peux pas test ! Quel suspect ! La gagnante et Sabrina Ouazani pour Bataillat ! Wouh ! C'est toi longtemps dans le cinéma français ! Sabrina Ouazani reçoit ce soir son premier Sofran pour son rôle dans Bataillat ! Bataillat ! Attends on a fait ça bien ! Putain merde la classe ! Bah moi je voudrais tout simplement remercier ma mère et Franck qui est à ma gauche ! Un petit mot sur la statuette ! Elle est magnifique cette statuette en carton ! Merci pour ce Sofran Ward ! Merci ! Félicitations à vous ! Nos invités vont passer en mode girly avec les émises ! Alors le principe, je te pose des questions Franck et Sabrina je te propose de traduire en langage meuf ! De décrypter ! Voilà de décrypter c'est ça ! Alors vous êtes prêts c'est bon ? Ouais ! Ok Franck, ce qui compte le plus en amour ? Euh... les attentions ! La ken ! La première chose que tu regardes chez une meuf ? Evidemment son intelligence ! Son boule ! Ce qui te fait tomber amoureux ? Son sourire ! C'est ça ! Le truc que tu détestes le plus chez une meuf ? Pas grand chose, moi je trouve que la femme c'est un tout et qu'il faut la prendre comme elle ! La femme est relou, elle est très chiante ! Le pire défaut que tu as pu avoir envers les meufs ? Que moi j'ai pu avoir ? Oui que toi, oui ! Je sais que tu es parfaite ! Je cherche vraiment parce que... Il a tous les défauts ! Ah non ! La voix a traduit avant la réponse ! C'est pas pour dire mais... La promesse que tu n'as jamais tenue ? Euh... je te quitterai jamais ! Y'a rien à dire ! Y'a rien à dire vous savez ! J'irai pas rajouter quelque chose ! Le truc dont les femmes doivent se méfier le plus chez les gars ? Euh... De... Leurs belles paroles ! Ouais leurs mensonges j'allais dire aussi ! Leurs téléphones ! Ouais ! Le téléphone aussi ! Le truc dont les hommes doivent se méfier le plus chez les femmes ? Selon toi ? Euh... Leurs copines ! C'est une bonne réponse ! Je ne veux pas traduire plus ! Je ne veux pas traduire ! Et pour la route un petit conseil ! Un message à nos auditrices ce matin ! Euh... j'ai envie de dire salut mon pote ! Salut ma pote ! Vous êtes sur vous ! Salut ma pote ! Et Pattaya sort le 24 février ! Et la BO numéro 1 sur iTunes de Pattaya sort aujourd'hui le 19 février ! Avec pour ça vous êtes là ! Pas mieux ! Bah pas mieux hein ! Pattaya le 24 en salle ! It's time ! Good morning ce franc ! Et oui ! Mytho pas mytho ! Avec nos invités Franck Gaston Bide dans Good morning ce franc ! Et Sabrina Ouazani bien sûr ! Autour de la table il y a bien sûr toute l'équipe, toute la team ce franc ! Wilax ! Notre geek sur Alex Nassar ! DJ First Mike ! Mago sur Ezimizi ! Et moi même Pascal Cece ! Pascal Cece ! Ouais ! On t'écoute ! On vous écoute ! Pour le mytho pas mytho ! Alors ? Alors euh... Ça concerne Vin Diesel ! Ah ! Euh... Il s'avère que pendant le tournage de Pattaya, j'ai été contacté par la... Pas la production mais la distribution de Fast & Furious ! Tout simplement parce qu'il préparait le Fast 8 qui au départ devait se tourner à Paris ! Et on m'a proposé de participer dans un premier temps à des essais, des essais filmés que je devais envoyer directement à Los Angeles pour un petit rôle dans Fast & Furious ! D'accord ! Donc quoi en doublure de Vin Diesel ? Non ! Un vrai petit rôle, un vrai petit clin d'œil ! Un vrai petit clin d'œil ! Il y a trop d'hésitation dans son parlage ! Ah mais toi tu fais ! Je l'ai connu les mets comme ça ! Excuse-moi comportementaliste ! Alors, on va commencer avec Wilax, tu as le droit de poser une question, vas-y ! Hein ? Euh... Hein ? C'est bien ta question ! Assis-tu ton agent ? Mon agent ? Ouais ! Français ? Ahhhh ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Pas mal ! Alex Nassar, une question ! J'ai aucune question, moi j'y crois ! Ah ! Tu connais déjà, donc tu connais les doses ! T'es en jeu, t'es en jeu ! DJ First Mike, est-ce que t'as une question ? J'ai pas de question, mais je sais qu'il m'y tonne ! Comme ça ! Parce qu'il mange ! Gratuitement ! Ouais, parce qu'il mange ! Il mange la balle ! Justement, il est tellement à l'aise ! Mec de test ! Emy, est-ce que tu as une question pour Franck ? Ouais ! Tu le jures sur quoi ? Non mais ça, ça marche pas ! Carrément ! Jure-le sur ton chien ! Sur la tête de ton hienche ! Ouais ! Ton ancien hienche ! Il est déjà mort ! Ça dépendra ! Il est mort ! Là, je vais te dire un truc, ça va tuer le game ! Sur la vie de ma mère ! Ah bah ça a tué le game ! Hé, c'est une cara ! Il peut jurer sur Noël ma mère ! Moi aussi ! Alors, relax, mytho ! Mytho, frère ! Mytho, Alex ! Pas mytho ! Pas mytho ! Mytho ! Ça fait deux mythos à pas mytho ! Deux pas mythos ! Donc c'est moi qui tranche et moi je dis... Mytho ! Ça fait trois mythos, deux pas mythos ! Comment il graille ça ! Il est en train de grailler au calme, ce type d'épitho ! Mais il va nous donner la réponse ! Il continue de manger au calme ! Non, non, il a fond de moi ! Mytho ou pas mytho ? Pas mytho, les gars ! Oh là là ! Mais c'était fini comment alors ? C'était fini qu'il tourne pas à Paris ! Ah mais non ? Il peut pas y aller pour jouer un C'est Franc ! Mais t'aurais fait quoi ? Genre tu l'aurais croisé en box de saucy ou rien à voir ? Bah tu peux pas être un C'est Franc ! Une petite touriscade ! En fait ça a pas été jusque là dans les essais ! Il y a eu deux approches ! Des mails, ça passe par mon agent ! Français ? Français ! Ah ok ! Tu peux finir de manger ton pépite toi ! En fait, en vrai le Fast & Furious Suite, pendant un moment, devait se faire à Paris ! Finalement il se fait je ne sais pas où ! En France ou ailleurs ? Non, il se fait pas en France ! Et donc il y a un moment où ils ont contacté, pas que moi d'ailleurs, quelques Français ! Pour faire partie de Fast & Furious Suite, vraiment ! Et finalement ils ont changé de plan, ils tournent pas en France ! Donc j'étais plus du game, mais il y a vraiment eu une approche ! T'aurais pu rencontrer Vin Diesel, est-ce que tu l'as déjà rencontré déjà ? Non ! Donc t'aurais pu le rencontrer pour de vrai ? Ouais, je suis pas ultra intéressé par la rencontre ! La photo ! La petite comparaison ! La photo, ça serait marrant ! Ça serait marrant ! Ouais ! Est-ce que tu l'as vu toi Franck ou Sabrina ? Est-ce que vous avez vu Deadpool ? Non mais j'ai envie ! Ouais ouais, on a envie ! Surtout qu'il a quand même... Deadpool il a dead tout le monde ! Ouais c'est ça ! C'est un personnage de ouf ! Ouais ! Et surtout il a fumé tout le monde au box office ! C'est très violent ce qui s'est passé ! Le dernier film que vous avez vu ? Euh... Au ciné ? Les tuches ? Pas Pataya ! On se le tape en tournée ! C'est vrai ! Hier en projot, ce soir en projot ! C'est ça ! Pataya qui on le souhaite va détrôner Deadpool ! En tout cas je le disais, Amy First Mike et moi-même avons été le voir, on a eu la chance d'aller le voir en projection presse ! Et donc nous pouvons dire que c'est des barres de verre ! Il y a plein de trucs, j'ai pas envie de spoiler les gens ! Donc allez le voir tout simplement ! J'ai bien aimé le départ en Thaïlande aussi, quand on voit toutes les Kairas dans l'arrivée ! Je me suis vraiment tapé des barres, ça c'est entendu ! Merci à vous ! Le mot de la fin ce sera quoi ? Ah bah merci, c'était de la bombe d'être sur... Bah franchement, c'est Chambé ! C'est la meilleure matinale qu'on a fait de toute la bombe ! C'est Chambé ! Brrrrrrrrr! Brrrrrrrrrrraaah ! Merci à tous ! Salut ma pote, salut mon pote ! Et allez-vous à Pataya ! Merci à nos invités, merci à toute la Team ! Vous écoutez Mouvv ! Mouvv ! Mouvv !